Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc là il est 8h22 très précisément Voilà, il fait super froid On s'entend Attendez je prends mon petit carnet pour savoir ce que j'ai fait ce week-end Alors avant toute chose, je tiens absolument à vous dire à quel point je vous aime Et à quel point vous êtes adorables Vos messages sous le dernier vlog, comme vous avez vu que je n'avais pas le moral Ça m'a vraiment touchée, vous êtes juste adorables et je vous adore Voilà tout simplement Donc oui ça va mieux Disons que j'ai eu une semaine difficile moralement, physiquement Ça peut arriver à tout le monde Mais bon le cumul Chute de morale, fatigue générale Plus crise de migraine de 3 jours C'était pas bon C'était pas bon Et puis bon, il ne faut pas oublier que je suis en dépression Donc c'est les joies de la dépression Des fois, il y a des downs et là c'était un très gros down Le principal c'est que ça aille mieux après Et voilà Alors je sais que vous avez aussi hâte de voir les choubis Le problème c'est que je pense que vous ne les verrez pas beaucoup Parce que je ne les ai pas encore vus Je les ai vus un tout petit peu Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok Le TikTok que j'ai fait exprès pour eux J'essaye de, voilà, dès qu'ils sortent J'essaye de faire un petit TikTok Mais là, par exemple, hier Je ne les ai pas vus de la journée Je ne crois pas Si juste un peu le matin Quand je me suis levée Mais dès qu'elle, elle m'a vue Elle a été se cacher dans sa boîte Lui, il m'a fixé pendant 10 minutes Et puis après, il a été se cacher Et en fin de matinée Après que j'ai tourné mes vidéos Quand je suis descendue Sky avait sa tête qui sortait de la boîte Puis elle regardait ce que je faisais Puis elle m'écoutait parler Enfin, je lui parlais à elle Je ne parlais pas toute seule Bien que ça m'arrive très souvent Voilà Et elle m'écoutait comme ça Avec la tête en l'air Donc voilà Mais sinon, le soir, je ne les ai pas vus J'ai entendu qu'on aille se coucher Pour sortir manger Et ce matin Quand chéri s'est levé pour aller travailler Ils étaient déjà couchés Ils dorment beaucoup Ils commencent à bien s'habituer à ma voix Je pense Parce que quand je parle Comme là, par exemple Je parle un peu toute seule Ou que je fais un montage vidéo Sur les écouteurs Il y a le son de ma voix aussi Et du coup, je les entends Discuter dans leur boîte Mais bon J'aimerais bien qu'ils sortent un peu Parce que bon Si on veut faire un contact À un moment, il faut quand même qu'ils sortent S'ils restent enfermés dans leur boîte Le contact, ça ne va pas se faire facilement Donc on va voir Je vais laisser passer encore quelques jours De toute façon, ils ne sont là que depuis vendredi soir Et voilà Alors, je vais déjà vous expliquer mon week-end Donc Le vendredi, j'ai reçu la cage Et on a été chercher les pépettes Céline a tout fait pour que je puisse aller chercher le soir même Elle a été aux courses Elle avait mis une cage Une petite cage à hamster Pour les transporter Avec un peu de miel à l'intérieur Pour essayer de les attirer dedans Et ils se sont endormis dedans et tout Donc voilà Donc la première nuit On n'a pas vu Quand on les a ramenés On les a vus un petit peu dans la petite cage Parce que je les ai laissés Attendez, il veut rentrer Donc je disais Je les ai laissés un peu dans la petite cage Le temps qu'ils s'habituent Et qu'ils se remettent un peu du transport Parce que voilà Ils étaient sortis en froid en pleine journée Sans être couvert Donc moi dans la voiture J'avais mis parce qu'ils me gueulaient dessus A peine arrivé Le mal à commencer à me gueuler dessus J'ai essayé de faire Genre je ne suis plus grand que toi Mais non Coco T'es ridicule quoi Donc je ne les ramène pas trop Donc moi je les ai couverts avec ma veste Après on ne les a plus entendues tout le long du trajet Mais par contre quand on est revenu ici Forcément Sam voulait voir Chérie il regardait aussi Les chiens voulaient sentir Donc là ils gueulaient un peu plus Puis on a réussi à les apaiser un peu en parlant avec eux Et seulement une fois qu'ils étaient un peu plus calmes On les a transférés dans la grande cage Parce que je ne voulais pas trop les perturber non plus Et j'ai acheté mon jeu aussi Mad Time est sans troc Donc c'est la suite du Portia Je ne sais pas si vous entendez Donc je geek pas mal Voilà Le samedi on a été acheter les verres de farine Bah sors au lieu de discuter dans ta boîte là Viens voir maman Je ne sais pas qui c'est qui discute là Je ne sais pas si vous entendez mais vous êtes trop mignon Par contre quand ils gueulent ça gueule ça fait du bruit Donc on a été acheter les verres de farine On a regardé je voulais leur prendre une petite cabane quand même un super cosy Voilà ils conseillent de ne pas trop mettre de tissu Pour les odeurs et tout ça Mais je m'étais dit au pire j'en prends deux Et je les lave régulièrement Puisque c'est comme un peu comme les furets Ça marque et ça a une odeur un peu musquée comme ça Donc voilà Après moi perso c'est une odeur qui ne me dérange pas du tout J'ai eu des furets et j'aimais bien le rôdeur Ça ne me dérange absolument pas C'est marrant Et par contre c'était hyper cher J'ai regardé des petites cabanes comme ça de 5,5 5 centimètres Donc ils sont quand même à deux déjà Il y a un peu de place C'était déjà 18 balles Sinon mais ils sautaient que du monde Donc j'ai fait une commande à l'express Là j'ai pris pour moins de 18 balles J'en ai pour 12 euros je crois J'aurais pris deux petites cabanes de 18 centimètres Comme ça que c'est 18 centimètres J'aurais pris deux pochettes De liaison Donc c'est des petits nids en tissu Pour prendre en pochette sur moi Et j'ai commandé une banane Un tout doux banane comme ça Suspendre qui peuvent se coucher à l'intérieur J'ai juste craqué sur la banane Donc j'en ai pris un Ça sera plus un jouet je pense Si je vois qu'il dort régulièrement dedans Il faudrait que j'en achète une deuxième pour faire le switch Mais voilà Et j'en ai pour 12 balles je crois Pour 5 articles Donc voilà Après j'ai geeké Beaucoup geeké Je suis restée éveillée jusqu'à 2h au matin presque Pour essayer de les voir A pas vu Voilà Je n'ai pas beaucoup Je ne tord pas beaucoup Depuis qu'ils sont là Parce que j'attends J'attends qu'ils se réveillent Pour les voir un peu J'ai envie de les voir Et dimanche J'ai été tourner Une vidéo Enfin un make-up plus une vidéo Et j'ai commandé une autre cage On a reçu la cage Et tout ça Donc c'est un centimètre et demi D'espace entre les barreaux Donc c'est le minimum Enfin le maximum d'écart qu'il peut y avoir Sinon ils arrivent à se glisser Sauf que Heureusement Heureusement Qu'elle a essayé de se barrer direct Quand on les a mis dans la cage Les derniers barreaux De chaque plaque Se passaient de 2 cm Donc Madame Sky A essayé directement De passer à travers Et je l'ai rattrapé Elle avait déjà la tête Et une pâte Donc je l'ai repoussée Vers l'intérieur de la cage Donc on a dû mettre du grillage Pour poule Là Vous savez Les tout petits carrés Mais du coup J'ai peur qu'ils se blessent J'ai peur qu'ils se coincent Dans les autres Où il y a un peu moins d'écart Qu'ils essaient de passer Quand même Donc j'en ai recommandé une autre Par sécurité Alors ce n'était pas du tout Prévé au budget Là il faut que j'aille déposer Mon iPhone Chez Cache Converter Pour essayer de récupérer Au moins le prix de la cage Elle est à 150 euros Elle n'était pas très chère Pour la cage que c'est Et là c'est un espace De 1 cm Entre les barreaux Donc voilà Au moins je suis sûre Et celle-ci Ira pour les chichous Du coup Et en attendant De racheter une deuxième Pour mettre En dessous Parce que Je vais prendre une plus solide Pour mettre en dessous Pour les chichous Comme ça Ils auront une double cage Comme il y a là Les râles Parce que je parle Je crois que ça les dérange Quand je parle Les titis Ça les dérange pas Oh qu'est-ce qu'il y a Titi Viens raconter Tes misères à ta maman Viens vite voir Donc normalement Celle-ci C'est une volière Pour oiseaux En fait Celle que Je suis une femme Sur YouTube Une américaine Qui a des sugar Et j'aurais bien aimé faire Comme saccage à elle Sauf qu'elle Elle a trois De ce format là Elle a deux Comme ça Et elle a récupéré Les deux Pour mettre au-dessus Donc ça fait Une grande cage Je pourrais pas faire Une si grande ici On est d'accord Mais Je me t'ai dit Au pire rajouter Une étagère Ou deux Sauf que la cage C'est une cage Elle est 300 dollars Elle les paye 300 350 dollars Sauf que Côté français Elle est 1300 balles Donc Oups Non je me passe près Là quand même Faut pas déconner C'est qu'une cage Donc là J'ai commandé l'autre Que je vous montrerai Quand j'aurai reçu Là je pense pas Que je vais vous faire Le cash tour aujourd'hui Je vous ferai demain Là j'attends J'ai une commande Amazon Pour vous Qui arrive À 5 euros J'ai commandé Les petites boîtes Pour les dents Pour mettre Des petites friandises Dedans Et les cacher Pour qu'ils puissent Jouer la nuit Et j'ai une commande Aliexpress Qui arrive aussi Je pense que C'est mes lacets Pour les cheveux En dégradé J'attends Quelques petites commandes Aliexpress La cage Je la reçois Entre le 4 et le 13 Donc ça sera pas Cette semaine Ça sera la semaine prochaine Comme ça J'espère qu'ils seront Un petit peu plus habitués À nous voir aussi Et tout ça Et voilà Je pense que là Ça fera déjà un bon format Pour les chichoux Aussi Parce que l'autre Celle-ci Faut vraiment la changer C'est déjà une volière Pour oiseaux Pour petits oiseaux Normalement Plus le rafistolage Qu'on a fait Plus leur poids A eux Le poids des étagères Et tout ça Des fois quand ils sautent Dedans Donc j'ai vraiment Hâte de la changer Celle-là On la gardera toujours En dépannage Au cas où Il y aurait un problème Quelque part Qu'on doit séparer Les chichoux Les chouguis Ou n'importe quoi Ou même pour mettre Les chouguis dehors Quand il fait bon Donc on la gardera toujours De toute façon Je ne peux pas revendre ça J'ai la revendre 10 balles À tout casser Ou alors il faut que je la donne Autant la garder Pour au cas où Ou si on reprend plus tard Les choux Ouais donc là je pense Je pense que je vous reprendrai Tout à l'heure Pour vous montrer Mes commentes Aliexpress Parce que le facteur Va passer dans une heure ou deux Je crois que je vais Quiquer un peu Aujourd'hui je ne filme pas J'ai beaucoup de retard En vidéo Mais je suis tellement fatiguée En même temps C'est de ma faute J'ai eu couché tard exprès Parce que j'espère les voir Et ils ne se lèvent quand même pas Ils attendent qu'on soit au lit Pour bouger Donc c'est chiant Il faut vraiment Que j'arrive à les déréglés Mais bon Chaque chose en son temps Là on va déjà essayer De sociabiliser un minimum Parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir envie De sociabiliser pour l'instant Il faut que je remette du vernis aussi Je l'ai enlevé ce matin Voilà Tout simplement Je crois que je n'ai rien d'autre spécial A vous dire aujourd'hui J'ai envie de recevoir Une nouvelle cage Du coup Pour pouvoir vite Qu'ils s'habituent à la nouvelle Et qu'on puisse mettre Celle-là à eux Et voilà Je crois que c'est tout Je crois que je n'ai rien d'autre A vous dire pour l'instant Je réfléchis Mais je ne crois pas Donc demain Je vous ferai le cage tour J'essayerai de vous les montrer Une fois Si je les vois Mais la journée Là je pense qu'aujourd'hui Je ne vais pas faire de sieste Comme ça J'essaye de voir un peu Si pendant l'après-midi Il y a des heures Où ils sortent ou pas Mais Parce qu'elle Elle m'avait dit Céline Que pendant l'après-midi Ils sortaient souvent Voir un coup Remanger un ou deux fruits Et puis se recoucher Par contre Ils foutent le bordel La nuit dans la cage Quand même Je vois Les trucs Il y en a partout Donc Fin de matinée En principe Je range un peu leur cage J'enlève la gamelle de bouffe Pour pas que les fruits Pourrissent avec les mouchées Et tout ça Je la nettoie Et je reprépare leur gamelle Pour le soir Et voilà Je vais bientôt recevoir Les chaînes aussi Donc ça je pourrais rajouter Dans la cage aussi Donc on verra bien Bon allez J'arrête de blablater pour rien C'est déjà 15 minutes Que je parle Et Je vous reprends tout à l'heure Quand j'ai reçu Ma commande Aliexpress Et voilà Alors Il est 9h44 Et le facteur vient de passer Donc je vais vous montrer Ce que j'ai reçu Donc d'abord D'Amazon Vous avez commandé ça Vous avez vu sur l'astuce En d'astuce De celle de l'Amérique Je crois que je suis avec les chubis Donc c'est des petits Normalement c'est pour me raccrocher autour du cou Des petites boîtes à dents Comme ça Donc il faut que j'enlève les lacets Bien évidemment Et voilà Comme ça ils peuvent l'ouvrir Vous mettez une triandise à l'intérieur Il va falloir que je les ouvre Une ou deux fois chacun Parce qu'il y en a qui sont plusieurs Auvers que d'autres Je n'arrive pas à l'ouvrir Je vais l'ouvrir Voilà Comme ça Ils peuvent l'ouvrir Vous mettez une toute petite triandise à l'intérieur Et ça va les occuper Un peu pendant la vie A chaque fois que je parle Ça les dérange Et Aliexpress Alors j'ai reçu Les bracelets Supermana Donc C'est pas grand chose Mais voilà Le mien Suite de Manon Et suite de Amy Qu'elles auront Quand vous se verrez Je ne sais pas ce que dit Où elle fait On va essayer de se mettre dans Toutes les cartures Ils m'en ont mis un cadeau De moi J'aurais aimé que ce soit Un supermana Ça aurait été chouette Du coup Je me le mettrai Dans le prochain Concours Je ne vais pas le garder Alors j'ai reçu mes petits lacets D'abord j'avais commandé aussi des perles Pour faire comme le système de perles de goûte Mais elles sont beaucoup trop petites Pourtant je les regarde à mes mesures Mais voilà Elles sont répiquées Il y a des petites fleurs Et des petites étoiles Le tout est beaucoup trop petit Mais du coup Je m'en servirai pour faire des jouets Pour les petits bébèques Voilà Ça leur plaira aussi Alors en la salle J'ai reçu d'abord les dorés Qui sont ronds Et je pense qu'ils sont élastiques Ah non Ils ne sont pas élastiques Donc voilà Ça ne sont pas encore nus dans les cheveux Donc voilà C'est des lacets Comme ça Pour faire souhaiter les traits Souhaiter les torsader Là c'est juste une pièce Que vous coupez Je ne sais plus combien de métiers Mais là il est tout remêlé Voilà J'en ai pris Des individuels De plusieurs couleurs Alors vous allez voir Que j'abuse sur le vert J'ai pris des blancs Je ne vais pas vous les déballer Si on va en déballer un Je vais prendre des noirs aussi Mais je me suis dit Les noirs dans mes cheveux Ça ne verra pas Donc je ne vois pas trop l'utilité Vous allez voir Que je vais faire Encore une fois Sur la lève Il y a un paquet Voilà Je n'ai pas besoin de tout ça Clairement Elle est pareil C'est à découper A la bonne longueur Donc ça c'est pas mal Comme ça je peux m'en faire Un plus long Pour quand je veux faire Une queue de cheval Des plus courts Pour quand je les fais partir Ce monde ici Plus long Voilà Alors les autres couleurs Je vous demande juste les couleurs J'ai pris des violets Comme ça Voilà Je vous mets les liens En barre d'infos Alors j'ai pris des verts Un peu kaki clair Comme ça C'est principalement que du kaki Parce que j'ai beaucoup de mal À trouver du kaki Celui-là Celui-là Qui fait plus ce militaire Et celui-ci Assez des grilles ici Des grilles autres acides Comme ça Foncés Voilà Et le dernier produit Donc là j'avais pris De l'eau Quoi de l'eau Je sais pas C'est des lacets aussi Plus fins C'est pas en cuir C'est en tissu Mais c'est des dégradés Voilà Donc c'est pareil Je pense que je peux m'en servir Pour eux aussi Pas peut-être pas ceci Mais c'est en cuir Oui Voilà Ils sont très jolis Ma froid Donc si je sors le rose Par exemple C'est pour ça que j'ai pris De l'eau C'est pour avoir Deux fois les mêmes Mais Il y a l'air qu'à quand même Deux fois les mêmes A chaque fois On va sortir les deux ronds Oh tout c'est bon C'est plusieurs Vraiment plusieurs couleurs Vous voyez Ça part du rosemont Il y a du bleu vert Mais ça peut être Sympa Sympa Ça peut être sympa Aussi Maintenant J'ai peut-être pas Tenté de deux ronds Donc je vous en mettrai Certainement Je sais pas Je vais voir Je vais voir Je vais voir Mais vous avez Deux sortes À l'intérieur Deux petits paquets Comme ça Voilà Bah écoutez C'est tout Donc bah écoutez On souhaite toujours Alors Il est 11h47 Je vous pense Super tard Encore deux J'oubliais de vlogger Mais j'ai pas beaucoup dormi J'ai attendu Jusqu'à deux heures du matin Que les lunettes sortent Je les ai pas vu Par contre ce matin Super avancé Je suis en train de cliquer Donc vous allez peut-être Entendre le ventilateur Du PC J'ai réussi à leur donner Quelques friandises À la main Travers les barreaux Chado a un petit peu gueulé Au début Que j'ai mis les mains Tout près des barreaux Mais après Je leur ai donné Quelques verres de farine J'ai essayé Avec les raisins Mais non Ils aiment pas trop Les raisins secs Finalement je crois Pas en friandise En tout cas Quand je remets dans la gamelle Ils les mangent Par contre Chado adore La coco séchée Les verres Bien évidemment Et je leur ai donné Un tout petit bout De marche pas L'eau aussi Donc ils comprennent bien Que ma main C'était pas un danger Alors du coup Je leur donnais À travers les barreaux Dans leur Dans le panier En papier Je vais vous montrer après Enfin pas dans le panier En papier Dans le sac cadeau J'ai remodifié un peu Il faut vraiment Que je trouve Le bon agencement Pour eux Parce que ce matin Ils avaient Tout éjecté De la cabane Je ne sais pas pourquoi Donc là Je leur ai remis Deux petites couvertures Dedans Mais ils dorment Dans le sac Pour l'instant Donc je vais vous montrer La cage juste après Donc voilà Belle avancée Ce matin Je suis contente Après je laissais Ma main Comme ça Derrière le carreau Alors il a essayé De manger mon doigt Parce que Ça a encore l'odeur De la coco Et après A chaque fois Que je me levais Et que je passais devant Il vient J'ai sorti la tête Pour voir si je leur donne A manger Il n'aurait peut-être Pas exagéré Il ne va pas finir Au bout de 3 jours Que tu es ici Quand même Donc voilà Je suis contente Ça avance A leur rythme Bien évidemment Sinon hier soir J'ai refait mes ongres J'ai rien fait de spécial J'ai fait de 4x6 Avec le cartial De Chiongre de 24 Je l'adore C'est un de mes préférés Donc j'ai un peu fait Ça comme une cochonnette Mais comme tu veux Aller à la douche Juste après Ça ira De toute façon Vous savez que je change régulièrement Et j'ai refait mon préhaussement De cils Et de sourcils Tant que j'y étais J'ai fait les sourcils avec De toute façon J'ai le produit Et avant qu'ils pèrent Ils m'entendent l'utiliser Donc j'ai fait ça J'ai attendu jusqu'à 2h du matin Qu'ils bougent Mais ils n'ont pas bougé Voilà Ils attendent vraiment Que ce soit calme Après ils prennent l'habitude Maintenant le matin Quand je suis sur mon pc Parce que le matin C'est ma routine Je regardais les vidéos En retard Je fais du montage Ou des choses comme ça J'ai mes petits soins Et tout ça Et du coup Ils ont pris un petit peu L'habitude de sortir la tête Et d'aller boire un coup A ce moment là Donc on va en profiter Je décalerai mon planning habituel De tournage de vidéos S'il le faut Pour m'adapter un peu A l'heure Au moins du matin Après je pense Une fois que je pourrais les sortir Je les habituerai A venir sur moi Dans la pochette Au moins le temps Que je fais mes soins Ou du montage Que je fais mon teint Et tout ça Et si ça ne les dérange pas Que je parle En même temps Que je les ai sur les genoux Je peux les prendre Quand je filme Dormir dans la pochette Sur moi Donc on verra bien Mais ça c'est pas Pour tout de suite Je pense qu'avant La semaine prochaine Voir la semaine d'après Il n'y aura pas Beaucoup de contacts Les caresses Et tout ça Ce sera vraiment Pour plus tard Alors hier J'ai l'abonnée Qui a gagné le concours Qui est passé Chercher son lot Parce que Elle habite à tout près Voilà C'est génial Parce que comme ça J'ai pu avoir une abonnée En plus Je suis contente J'avais déjà Une fois Une abonnée Qui avait gagné Un concours Qui habitait à Longouilly A Montigny Si tu passes par là Et Là elle habite Sur en Belgique Mais un peu plus loin De l'autre côté Et du coup Elle me dit Bah écoute Pour économiser les frais de port Je peux bien le chercher Ecoute Déjà ça m'arrange Et puis en plus Ça me fait plaisir Parce que comme ça Je la vois Et voilà J'aime beaucoup Vous rencontrer C'est sûr Que je ne peux pas rencontrer tout le monde Parce qu'il y a très peu de monde Qui habite dans le coin Mais ça m'a fait super plaisir Et du coup Elle m'a ramené une petite boîte de chocolat Mais la boîte est magnifique Je vais garder la boîte Après On peut essayer d'ouvrir Pour pas qu'on voit trop Avec des petits loaves Avec des petits loaves Elle est trop mignonne Et les chocolats sont super bons J'en ai déjà mangé deux hier soir C'était mon petit dessert Donc Et bah Erika Je te remercie Et je suis bien contente Elle me disait Que c'était la première fois Qu'elle gagnait un concours Elle était super contente Et ça m'a fait super plaisir Bah voilà Ça fait super plaisir Et encore Je ne l'ai pas vue ouvrir Mais rien que le fait De prendre son petit paquet Elle était toute contente Et tout Et ça fait plaisir de voir Que ça fait plaisir aux gens Ce que je mets dans Les concours Donc voilà J'étais super contente Et voilà J'aime beaucoup De toute façon Voir vous voir Et pouvoir échanger En direct avec vous On m'a parlé Un bon petit moment Devant la porte Heureusement qu'il ne faisait pas froid Voilà C'était génial Donc voilà Je suis bien contente En plus ça m'a bien arrangée Sur le coup Parce que Il faut que je fasse des économies Pour pépé Puisque la cage La deuxième cage N'était pas prévue D'ailleurs Elle est prévue Que la semaine prochaine Et j'ai déjà reçu Le suivi Bipost Alors il marque C'est DHL Qui envoie Et que DHL a choisi Bipost Je n'ai pas tout compris C'est pas urgent Parce qu'ils auront la cage Mais j'ai vraiment peur Qu'ils se blessent Mais ça je vais vous montrer En plus l'ouverture Elle n'est pas pratique Mais du coup Elle sera très bien Pour les chichoux Après en attendant Qu'on puisse racheter L'autre pour mettre en dessous Elle sera un peu moins haute Que celle-ci Du coup Mais un peu plus large Donc comme ils sortent Quand même beaucoup Sur la journée C'est pas dérangeant Qu'elle soit un peu Enfin moins haute Faudra juste que je trouve Parce que là Ils ont un toit Donc ça leur fait Beaucoup d'ombre La nuit Et comme Enfin la journée Plutôt Comme qu'une île dort Dans le panier Et que c'est ouvert Elle aime bien Je ne peux pas mettre de plastique Parce qu'ils vont le bouffer Je ne peux pas mettre de carton Parce qu'ils vont le bouffer Je ne peux pas mettre de tissu Parce qu'ils vont le bouffer Donc je ne sais pas comment Faut que je mette une planche en bois Ou carrément de la ferraille Mais je suis en tant que je parle Et bien là Donc ben écoutez Je vais vous montrer Je vais vous faire le petit cache-tour En sachant que c'est que du provisoire Et je ferai le cache-tour Quand j'aurai la prochaine Et puis bon ça change Au fur et à mesure Parce que j'essaye de m'adapter Je vois qu'ils aiment bien Être dans le coin là-bas Près du feu Oui parce qu'en ce moment Je ralume un peu le feu Là je viens de l'éteindre Mais je l'ai ralumé un peu ce matin Parce que ça caille Donc ils aiment bien être au chaud Près du feu Ils aiment bien être dans ce coin-là Et en plus C'est vraiment le coin le plus sombre De la cage je pense Puisqu'elle est vraiment au milieu Entre les deux pièces Donc c'est vraiment la partie la plus sombre Voilà Je vous montre ça Et puis après on pourra switcher le jour Parce que du coup Je ne vais pas faire grand-chose Parce que je suis chronée Je voulais filmer Mais en plus ça m'est là Parce qu'il agresse les bûches Très général Donc voilà Et voilà Le temps que je me prépare Et tout Il sera réveillé Donc il va jouer Il va faire du bruit Puis moi je vais avoir envie de faire le cesse Une fois que je vais avoir mangé un bout D'ailleurs je vais sortir de la brandade Je trouvais de la brandade en promo Donc je congèle Parce qu'une grosse barquette de brandade J'en ai pour ces mois Donc je vais faire sortir les chiens Je vous montre ça On switch le jour Donc voilà la bête Donc elle est juste à côté Entre mon pc et le poil Voilà Au départ je ne voulais pas la mettre là Parce que bon Je fume à l'intérieur Donc ce n'est pas super bon pour eux Mais j'ai quand même envie de les avoir au plus près de moi Donc je fais vraiment attention Avec la cigarette Voilà Donc oui Tabagisme passif Mais je suis désolée pour mes bébêtes Mais c'est comme ça Donc voilà la cage Il faut vraiment que je trouve un système pour mes branchements Parce que ça m'énerve Vous avez un rangement en dessous Deux étages Enfin ce n'est pas vraiment deux étages Puisque c'est une volière Donc elle est toute ouverte Et vous avez deux portes Alors la fermeture n'est pas hyper pratique déjà Vous avez une tige Voilà Vous devez l'enlever entièrement pour ouvrir C'est la sécurité quoi Il n'y a pas de cliquet pour la fermer sans ça Ici j'ai peur qu'ils essayent de passer En fait quand on est rentré avec les bébêtes Ici L'écart est plus grand Que les autres barreaux Ici aussi Et directement Sky a essayé de se barrer par là Donc j'ai juste eu le temps de faire ça Parce qu'elle a déjà passé à moitié du corps Parce que ça va super vite Et ça s'applatit vraiment très plat Donc c'est un centimètre et demi Grand maximum d'écart Donc j'avais bien regardé Mais ici ils font deux centimètres Donc on a mis ça C'est du grillage pour les poules Normalement du jardinage Mais vous voyez j'ai peur qu'elles s'y plaisent avec ça J'ai peur qu'ils essayent quand même de passer Et qu'ils se retrouvent coincés ici Ou qu'ils essayent de passer ici Et qu'ils se coincent ici Enfin voilà Il y a tout le tour ici Il y a l'écart ici aussi Qui est un peu plus large que les autres Donc elle n'est pas adaptée pour eux Clairement pas L'autre c'est un centimètre d'écart Entre les barreaux Donc ça sera beaucoup mieux Donc j'ai mis des branches De noisetier Voilà Que j'ai accrochées avec un crochet Des barres comme ça Là c'est leur roue Enfin c'est un disque D'entraînement D'un disque d'exercice Un petit panique des cheveux Là ils adorent ça jouer là-dedans Le petit truc quoi est friandie J'ai mis mon pot avec les petites bouboules Là ça aussi Ils aiment bien jouer dedans Et la roue Qui va changer le mois prochain Puisque je vais recevoir la plus grande Celle-là est beaucoup trop petite pour eux Et mes petits bricolages Que j'ai fait Voilà L'échelle j'ai mis quand même Pour qu'ils aient une espèce de plaque ici La cabane Donc ce matin Ils avaient enlevé le couvercle Elle était ouverte Et là j'ai rajouté quand même Les deux pochettes ici Pour qu'ils puissent essayer de dormir dedans Parce que Qu'ils aient quelque chose de super cosy Enfin ils vont vraiment trouver Jusqu'à ce que je reçoive les petites cabanes Et là pour l'instant Ils dorment dans la pochette cadeau Et là c'est des jouets Donc je vais essayer de vous les montrer Mais ils risquent de gueuler Les titis Vous faites toto Les titis Coucou Non vous les verrez absolument pas Sauf s'ils décident à bouger un petit peu leur tête Bonjour mes titis Et là ils dorment Je crois qu'ils dorment même bien profondément d'ailleurs Parce que sinon je me fais engueuler Quand j'arrive comme ça Voilà Bon j'essayerai de vous les filmer demain matin Quand ils sont de sortie Je regarde les chichous dorment Donc je ne peux pas vous les montrer non plus Donc demain matin J'essayerai de vous filmer toutes les bébêtes Je sais que ça fait longtemps Que vous n'avez pas vu les chichous Maël me le rappelle régulièrement Vous voilà Et voilà Donc là ça changera Au fur et à mesure J'ai aussi regardé sur Aliexpress Pour commander des espèces de breloques Comme ça Pour faire soit des porte-clés Ou des bijoux pour enfants Vous voyez Mais ça je vais commander Dès que j'aurai fini de rembourser ce que je dois Pour leur faire plein de jouets Avec des pendants comme ça Et les chaînes et tout Voilà J'ai hâte de m'amuser avec ça Et voilà pour leur petite cage Le spoutique je pense que je vais l'enlever Parce qu'ils ne vont pas dedans non plus Je verrai ce qu'il me reste comme place dans l'autre cage Pour l'instant je le relaisse Parce que voilà Il ne faut pas trop les déstabiliser non plus Vu qu'ils vont déjà rechanger de cage La semaine prochaine Ou la semaine d'après Donc Ce qui ne va pas être évident C'est pour ça qu'il faut que je les habitue à mes mains Pour pouvoir les manipuler Même si j'enlève juste le sac Et que je les garde dedans Vous voyez Pour transférer Mais il faut que je les habitue A pas hurler Voilà Par contre ils ne boivent pas au biberon J'ai acheté le petit biberon Pour changer tous les jours Mais ils boivent dans la gamelle d'eau Donc je dois la changer tous les jours aussi Évidemment Mais Voilà Je préférerais qu'ils boivent au biberon C'est plus Vous savez ici Si les bestioles vont dedans Les mouches et tout ça La poussière Ou s'ils font pipi dedans J'aime pas Mais Bon Tant qu'ils ne prennent pas l'habitude du biberon Je ne peux pas le Je ne peux pas le Renlever la gamelle Voilà Bon Allez Sur ce On switch de jour Alors Il est 10h30 Je viens de tourner ce make-up Et La vidéo Que vous avez eu vendredi Je crois Ouais C'est ça De to crime De chêne to crime Que je suis Je vous la remets Par d'info Si jamais vous ne l'avez pas vu Alors Là j'attends le facteur Parce que je reçois la cage aujourd'hui C'est marqué entre le 4 et le 13 Et je la reçois aujourd'hui J'aurais venu que ça aille aussi vite pour l'hôte Mais je n'avais pas commandé sur Amazon J'avais commandé sur Mano Mano l'hôte Et là je l'ai commandé sur Amazon Mais bon c'était marqué du 4 au 13 Et apparemment je la reçois aujourd'hui Donc j'attends le facteur Comme ça je vais faire du montage de cage J'ai descendu mes tiroirs Alex Voilà pour mettre par dessus Enfin en dessous Et mettre la cage dessus Parce qu'elle est directement au sol Et je ne veux pas qu'il soit directement au sol A cause des chiens et du chat Donc je vais mettre les caissons Alex Ici à côté de moi Ça me fera du rangement en plus J'ai envie de vous dire Ah c'est tout bon Donc je vais faire ça cet après-midi Voilà du montage de cage Ce soir quand Thierry va rentrer On fera le changement pour les chichous Parce que là j'ai besoin de lui Parce qu'il y a toutes les étagères Et tout ça à dévisser et revisser Et moi je ne rêverais définitivement pas Voilà Donc hier J'ai mon frère qui est venu le soir Parce qu'il voulait voir les petites bébêtes Et d'ailleurs il les a vues Il les a fait chier Mais il les a vues Donc elles n'ont pas arrêté de gueuler dessus Hier il y a eu une petite avancée Hier matin Je voulais vous les montrer ce matin Mais depuis que je suis levé Ils dorment tous Chichous et chouris Qui s'adore Là je parle Il n'y en a même pas un Qui vient voir à qui je parle Donc Grosse avancée Hier j'ai réussi à leur donner à manger À la main À travers les barreaux Quand même Donc au début ils me gueulaient dessus Mais après quand ils ont vu Que je leur donnais des bonnes choses à manger Et à chaque fois que je passais Hop Ça levait la tête du petit sac Là j'ai discuté avec mon frère Hier Et quand je vais faire le changement de cage Je ne vais plus leur mettre De boîte fermée pour l'instant Le temps qu'ils s'habituent à nous Je ne vais leur mettre que des trucs ouverts Qu'ils puissent nous voir arriver Et tout ça Donc je vais leur laisser le Spoutnik Mais je vais leur mettre une couverture Ou une pochette dedans Je ne sais pas encore Donc hier mon frère est venu Et après quand j'ai voulu faire un manger Plus de gaz Magasin fermé Enfin magasin où ils vendent le gaz Fermé Et j'ai fait un truc qui va au four Je n'avais rien qui allait au four En même temps Plus d'ongle dans l'imprimante Alors que je venais de faire une vente vintage Je lui ai dit Mais ce n'est pas possible C'est quoi ce site jour en île Donc chérie il me dit Bah écoute viens on va vite au champ Donc on a été au champ Il va me chercher du gaz ce soir On a été au champ Il a voulu prendre une cartouche d'encre Une sous-marque qui était outil pris On est d'accord Mais du coup L'imprimante ne veut pas la prendre Donc là je lui ai envoyé mes fiches Parce que j'ai deux colis vinted Ou je n'ai pas les étiquettes Je lui ai envoyé mes fiches Pour qu'il les imprime au boulot Et qu'il me les ramène tantôt Qu'il allait vite déposer les grilles C'est un bordel Donc il faut qu'il aille me rechercher Une cartouche d'encre ce soir Et il y avait quelques petites promos Il y avait un rayon de déstockage On va dire Au champ Du coup on a fait un petit tour dedans Il n'y avait pas grand chose Mais j'ai quand même trouvé des petites choses Alors ce qui n'était pas dans le rayon déstockage J'ai repris un gel nettoyant intime Voilà j'ai pris le Corine de Farm bio Je prends toujours du Sensitive C'est le seul Sensitive Donc c'est bio Enfin je cherche du Sensitive Mais avec un flacon pompe Ma nuit est très difficile Même pour sa petite faufonnette Il y a de l'aloe vera Et de l'acide lactique Donc on verra bien Sans sulfate Hypoallergénique Made in France Corine de Farm C'est une très bonne marque de soins Aussi bien pour enfants que pour adultes J'aime beaucoup cette marque là De toute façon Et puis bon un bidon comme ça Il fait combien sur 250 ml Pour nettoyer le foufouillon Voilà Dans le rayon des stockages Vous savez ils ont toujours un rayon petit prix J'ai trouvé du savon de Marseille Donc j'ai pris trois paquets Ils étaient à 99 centimes Les deux savons de Marseille De... Il n'y a pas de parfum dedans C'est pour ça que je les ai prises Moi j'utilise pour mettre Pour laver mes pinceaux Il y a 200 grammes Donc c'est deux savons de 100 grammes Et comme ça Je vais les utiliser aussi Pour laver les trucs en tissu Des chichous et des chougis Parce qu'ils ont très sensibles aux odeurs Que ce soit l'un ou l'autre Et nos capsules sentent vraiment très fort Donc je sais que quand je lave Par exemple la cabane Ou le hamac des chichous Ils n'aiment pas retourner une dent tout de suite Parce que ça sent trop fort Donc je laverai avec ça Vous savez je coupe un petit bout Où je râpe dedans Pour laver le linge Avec ça Et dans le rayon de stockage Alors j'ai pris deux trucs Enfin trois trucs J'ai d'abord trouvé ça Donc il y en a quatre normalement Là j'en ai déjà utilisé deux Je cherchais des gamelles en plastique pour le chien Et là c'était quatre Quatre petits bols comme ça Pour 2 euros ou 2,50 euros Avec des petites glaces dessus Voilà Je m'en fous franchement de la gueule C'est juste pour donner la pâtée au chat Et mettre ses croquettes Donc il y en a déjà une avec ses croquettes Et je vais aller mettre la pâtée dans l'autre J'ai pris du Dénivite Antitache fumeur Voilà J'en ai pris deux Parce qu'il est en promo Donc j'aime beaucoup ce dentifrice là Pour mes dents Enfin mes dentifrices Pour les dents Enfin c'est pas On va me dire n'importe quoi J'ai pris Alors C'est pas du tout le genre de prix J'achète mes masques cheveux Normalement chez Action Parce qu'ils sont vraiment pas chers Mais là C'est un 500ml C'est Evoluderm Je l'ai pris parce qu'il est au Monoeil Tout simplement Voilà Il était à 3,19€ je crois Monoeil à la folie Hydratant Cheveux normaux à sec 500ml C'est énorme Réparé sublime Et oh my god Qu'est-ce que ça sent pour Monoeil J'adore l'odeur du Monoeil Pour l'été Donc c'est définitivement Celui que je vais utiliser maintenant Voilà Et j'ai trouvé De chez Odonna Une poudre compacte Voilà Donc matifiée Matifying Translucente Presay Powder Soothe and Smooth Long lasting 10g Elle était à 1,17€ Je crois Voilà Ou 60 Je ne sais plus Donc j'ai des prix pour poudrer mon antiséant C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui Et ça fonctionne très bien Donc si jamais je retourne chez Auchan Et qu'il y a encore Je prends le stock Ouais 1,60€ Qu'elle était Je reprendrai Parce que ce prix là C'est même limite moins cher C'est moins cher que chez Essence Donc voilà pour ça C'est tout ce que j'ai acheté Le reste était de la bouffe Donc on s'en fout Donc j'ai acheté des kiwis Pour les chougis Pour leur remède hier soir Et ils n'ont pas mangé Les kiwis Par contre ils ont mangé Les chougosel Mais les kiwis non À part la pomme Pour l'instant En fruits Bananes Ils n'ont pas mangé Et kiwis Ils n'ont pas mangé Et concombres Ils n'aiment pas non plus Donc voilà Bon c'est pas grave Je les mettrai dans leur beauté Que les vitamines Ont toujours pas bougé 4 à 5 jours de livraison C'est marqué Et de délai estimé On est à plus d'une semaine Donc Il va peut-être falloir Que j'envoie un mail J'avais fait une notif En dessous de la commande Pour voir le délai de livraison Et ils ne m'ont jamais répondu Donc je pense que je vais envoyer Un petit mail Je vais voir Normalement sur le site C'est marqué Qui passe commande le lundi Pour recevoir le vendredi Donc je vais voir vendredi Je crois que je vais attendre Lundi prochain Si lundi prochain Elle n'est pas expédie Je leur envoie un mail Parce que ça fera quand même 15 jours de commande Voilà quoi Parce que moi J'ai plus Beaucoup de nectar pour eux Là Elles m'avaient dépanné Pour 15 jours Voilà Vendredi Ça fera déjà une semaine Que je les ai Donc il faut que je reçoive L'autre avant vendredi Pour pouvoir préparer Leur nectar Donc voilà Après s'ils n'en ont pas Une journée Je suppose que C'est pas hyper grave Mais quand même Voilà Je peux pas les laisser Après une semaine Sans nectar Et sans vitamine Bref Donc voilà Bah écoutez S'ils sortent un petit peu tantôt Je vous reprendrai Pour vous montrer Leur frimousse Je vous mets Hier La femelle est sortie Pour manger Alors que j'étais à côté Je vous dis Hier J'ai réussi à leur donner Un peu à manger Puis elle est sortie Boire un coup Manger Me regarder Avec ses gros yeux globuleux Je me fais encore engueuler Quand j'approche de la cage Mais c'est normal On peut oublier que ça fait Que quelques jours Qu'ils sont là Mais il y a de l'avancement Donc tant qu'il y a de l'avancement On y va à leur rythme Je ne les brusque pas Et le moindre petit avancement Moi je suis contente Là ils vont encore être perturbés Ce soir Parce qu'un changement de cage Donc je vais devoir les emmerder Aller changer de cage Ça va pour être gagné Là je vais me faire engueuler Puis ils sont 15 000 Je vous filmerai peut-être Ce moment là Voilà voilà Bon allez Sur ce Je reprendrai certainement Quand je les change de cage Pour que vous écoutez Pour que vous entendiez Comment est-ce que ça gueule Parce que ça gueule Ces trucs là Voilà Bon allez Sur ce Je vais rattacher mes cheveux Pour être tranquille Pour monter la cage Ou alors je l'ai C'est mes petits lacets kaki Que j'ai reçu chez Aliexpress J'ai fait une commande chine ce matin Que des jouets Pour eux Enfin des jouets J'ai pris des jouets de bain Pour faire un support Et des porte-clés Pour les faire pendre Après les chaînettes Voilà Puisqu'on a regardé hier Chez Auchan Et pas moyen d'en trouver J'ai actually pas moyen de trouver Ce que je cherchais Donc là j'ai commandé ça Comme ça je pourrais leur faire Des petits bricolages Quand j'aurai tout reçu Voilà Je pense qu'on est français Allez Sur ce On suit ce moment Où on suit ce jour Je ne sais pas En tout cas demain Vous verrez le changement Des de cash Voilà On fait déménager tout le monde Nous avons une mère Qui coui coui Qui nous appelle Pour le moment câlin C'est ça Il est quelle heure 11h20 Je suis en train de monter L'autre cash Je viens de finir De monter l'autre cash Je vais vous montrer Mais elle m'a appelé Alors Quand qu'il n'y ait l'appel On arrête tout Hein Mais oui ma petite mémère Bonjour ma mémère Bonjour Oh c'était le moment câlin Avec maman Oui Et là Maman Elle avait envie De petit câlin Madame Bon ça dure pas longtemps Avec elle Au bout d'un moment Elle se casse Elle avait envie D'un petit câlin Ma mémère Oh oui ça Bonjour Bonjour ma mémère Oh bon alors Ça y est Tu vas me mordre Non La dernière fois Elle me tenait le doigt Avec ses pattes Et elle me mordait Pas fort Enfin elle pince De plus en plus fort Pour finir J'ai dû dire Oh t'arrête là On a baby luna Qui va voir Ce qui se passe aussi Ma petite mémère Qui veut des caresses Moi oui ça C'est une énorme avancée Avec elle Vous voyez ça Avant je ne pouvais pas faire Caresser sur les côtés Elle commence à me voir Elle n'aime pas trop encore Ma mémère Je connais ma mémère Est-ce que la thématique Mémère C'est une énorme avancée Avec Queenie C'est incroyable Oh qu'elle est belle Oh la la Quelle est belle Oh oui C'est la plus belle T'as une moustache blanche Ma mémère Juste ici Oui Qui te fait vieille Oh oui C'est une grosse de jaune Ça Vous allez bientôt voir La nouvelle classe Oui Eh ben Voilà C'est bien ce qu'il me semblait Bon elle va se coucher Donc là la bête Je viens de finir De la montée C'est super pratique En fait C'est en deux parties Ça se déplie Et vous clipsez Juste les trucs Pour les attacher Donc elle s'ouvre ici Ici en dessous Elle serait même pratique Pour les chichous Mais un peu petite Je pense Comme ça Pour les faire sortir Bon là Eux sortiront pas par là Mais pour nettoyer Mais le bac Ça va être super facile Donc il y a les gris Et ici en dessous Si je vais choper Le tiroir Pour écolter les crasses Bon là Elle est posée par terre Normalement elle est censée Sur roulette Sur roulette Je regarderai après Je vais la mettre Sur les meubles Et ici Donc une ouverture Comme ça Voilà Vous avez compris Le principe Il faut quand même Les deux mains Par contre La porte n'est pas très droite J'ai essayé De gérer Regardera ça J'ai déjà mis Les barres À l'intérieur Et un truc comme ça Qu'après on mettra Au chichou Dans l'autre cage Pour mettre leur gamelle Pour qu'il ait plus facile À manger Donc là Je vais changer Toutes les décos De la cage Là Je vais les mettre ici Enfin Je vais déjà mettre Les meubles Et puis voilà Alors rien de mieux Ça se vaut pas du tout Pas du tout Voilà Bref Bon Vous verrez la suite Demain Je pense Donc Il est midi et demi Et je viens De finir d'installer tout Dans la cage Et de mettre Les bébés dedans Donc voilà Je l'aurais mis comme ça On verra bien Ce que ça donne Si je dois changer Des choses Ou pas Et là J'ai juste mis La boîte Où il dormait Je l'ai couché Donc Ils sont pas contents Mais vraiment pas contents Elle va se cacher Avec la couverture Bonjour tes bébés Eh Coucou Coucou Eh Bonjour 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 Coucou Coucou Et Aouh Mais me manque pas Non ça fait pas mal C'est juste que ça surprend Ça fait pas mal Quand ça mord Surtout qu'il a pas attaqué C'est juste un peu plus Pour sentir Bon là ils sont un peu perturbés A cause de la nouvelle cage Donc on va les laisser découvrir ça Bien tranquille Et après j'enlèverai la boîte Et après j'enlèverai la boîte Je leur mettrai que quand ils seront vraiment habitués Plus au contact et tout ça Donc Le disque est-ce qu'il tourne ou pas Oui Ça y est il a compris le truc Ou alors il essaye de monter après les barreaux Mais Ah non ouais c'était ça Et coucou Bonjour château Ah mémoire Bah vous avez de la chance Hé vous avez de la chance Vous les voyez bien Voilà Je vais montrer à chérie après Donc j'aurais quand même mis Une plaque en plastique comme ça Je mettrai les autres au chichou Pour leur gamelle aussi C'est pas fort conseillé pour les chichous Mais Au moins s'ils font pipi C'est moins chiant Donc je mettrai une avec leur gamelle de bouffe Et une avec le foin Donc voilà Coucou pépère Coucou pépère On va essayer de lui donner une petite riandise Je choque les noix C'est un bordel sans nom ici Tiens Viens J'adore Oups J'adore Viens Tiens Tiens mon pépère T'es où T'es où Viens Il cherche la gamelle de bouffe Viens par ici Je te donne une friandise Viens Je te donne un bonbon Bon là je vais le laisser découvrir Mais j'aimerais juste Viens J'adore T'es où Tiens Tiens Bébé Tiens Viens ici Je te donne Regarde Tiens Ah merde Il re-rentre Il re-rentre dans la boîte Bon je vais les laisser découvrir Et puis m'occuper d'eux un peu quand ils sortent Donc franchement super la cage Sauf que pour moi Ça fait haut quoi Là je suis presque sur la pointe des pieds Pour toucher le haut Donc ça sera pas la porte principale ici pour moi Ça sera plus celle du bas C'est pour ça que j'ai descendu la plaque de la gamelle Et pour ouvrir au dessus Quand on voudrait les faire sortir Bah j'ai mis le Sputnik sur la porte Comme ça on peut ouvrir Et le Sputnik vient avec Et on mettra une chaînette qui part comme ça Pour qu'il puisse aller jouer directement par là Voilà Mais ça sera monsieur qui devra m'ouvrir Parce que Ou alors il faut que je prenne une chaise quoi Mais voilà Donc on verra bien Et puis quand je leur ferai leur petit bricolage aussi Quand j'aurai reçu les porte-clés Et les canards en plastique Tout ça Ils auront un peu plus de joujoux On verra bien Mais là On va les laisser découvrir la cage Je vais mettre la petite friandise ici Hop Voilà Bon bah écoutez Sur ce on switch de jour Et demain ou après demain Je vous montrerai la cage des chichous améliorée Là je vais nettoyer la cage pour les chichous après Je ne sais pas si Géry Aura le temps de le faire ce soir Ou si ça sera demain Mais ou s'il va attendre le week-end C'est possible aussi On verra bien Donc voilà Allez sur ce on switch de jour Alors Il est 9h53 Voilà Je viens de tourner le dernier make-up Avec la rain C'est la vidéo de demain pour vous Vous verrez que Elle va finir sur une telle Donc voilà Si il y en a qui s'en intéresse Vous me le dites Je ne vous prends pas longtemps Parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui Je dois nettoyer la cage L'ancienne cage des chichous Du coup pour la préparer pour les chichous Pour ce soir Puisqu'on les fait déménager ce soir Donc vous verrez ça demain J'ai du montage à faire Je dois absolument monter la vidéo de demain Je ne l'ai pas fait Je prends un retard monstrueux en ce moment Avec les vidéos Qu'est-ce que je dois faire encore ? Je ne sais plus Je ne sais plus Mais j'ai beaucoup de choses à faire Grosse avancée hier Avec les titis Je vois que j'allais faire les dents Ils sont sortis Si vous ne me suivez pas J'ai fait un compte tiktok En fait Où je poste un tiktok par jour Pour suivre l'avancée Donc je vous le mets en barre d'infos Je pense que je le laisserai en barre d'infos Pour ceux que ça peut intéresser Et Je crois que je m'ai déjà dit Début de semaine Je ne sais plus Et Comment ? Je ne sais pas pourquoi je vais Avec ma pince à faux style Il faut que je la descende pour la nettoyer J'ai réussi à les nourrir à la main A les caresser un petit peu A s'intéresser Hier soir Ils étaient en train de dormir Dans leur spoutnik Et j'ai réussi à les caresser Alors qu'ils dormaient Et ce matin Je me suis levée Et tout de suite Il y a Sky Qui est venue Montrer sa petite frimousse Qui est sortie un petit peu Qui est venue près de moi Au barreau Pour voir si j'avais de la bouffe Voilà C'est un peu comme les hommes Si vous les tenez par l'estomac Ils vous aiment Donc voilà Je suis contente Ça avance super vite Là Sur les 2-3 derniers jours Donc Je pense que D'ici une bonne quinzaine de jours Ça sera dans la poche J'ai envoyé A la personne Qui me les a revendues Je lui envoie Les petites vidéos Les petites nouvelles Et tout ça Pour la tenir informée Et elle me dit Oh c'est bon C'est dans la poche Si t'arrives déjà Les caresser Quand ils dorment Sans qu'ils gueulent Puis s'ils s'intéressent A toi Elle m'a dit Quand ils te voient Et qu'ils viennent t'écouter Et tout ça C'est un très bon signe Donc J'ai plus facile avec la femelle Qu'avec le mâle Elle disait que ça serait l'inverse Que le mâle était plus sociable Et qu'elle Elle était plus timide Mais au final Elle est timide Mais elle est plus Un peu plus curieuse Donc du coup Elle vient un peu plus facilement Et tout Lui il me gueule encore dessus C'est un gueulard Je crois que j'ai compris Déjà que c'était un gueulard Mais voilà Ça avance Je suis contente Faut de la patience Et m'il me disait hier C'est incroyable la patience Que tu as C'est le seul truc Pour lequel tu as de la patience Et c'est vrai Bon après c'est sûr Que je m'impatiente Parce que j'ai envie De les prendre dans les bras Et tout ça Mais je leur laisse le temps Parce que Je m'impatiente Quand je l'attends Une commande par exemple Parce que j'ai hâte De les recevoir Mais ça n'engage que moi Enfin Que moi Je veux dire Je ne frustre personne d'autre Que moi Tandis que là Je ne peux pas M'impatienter avec eux Parce que ça va les frustrer Et je n'ai pas envie De les braquer non plus Qu'ils deviennent agressifs Ou quoi que ce soit Je leur laisse ce temps Comme on a fait Avec les chichous Voilà Les chichous Ça a été plus long Parce qu'ils étaient déjà Plus vieux Là ils sont tout petits Ils ont été habitués À être manipulés correctement Contrairement aux chichous Je vous ai déjà expliqué Donc ça ira plus vite Qu'avec les chichous Ça c'est sûr Maintenant Quand je vois Le relationnel Avec les chichous Vous avez vu Dans la partie hier Avec Cuny C'est grand amour Gougou maintenant Il sort Il me fait des gâtés Voilà J'arrive pas à le prendre Dans les bras On est d'accord Mais il me fait des gâtés Donc voilà Je trouve que c'est Une belle avancée Avec chacun Cuny Énorme avancée aussi Ces derniers temps Je suis vraiment Très contente aussi Donc voilà Après C'est des animaux Faut pas les brusquer Ça c'est sûr Faut de la patience Ça c'est sûr Et Si vous leur donnez De l'amour Ils vous le rendront De toute façon Peu importe l'espèce Que c'est Quand vous prenez des animaux C'est pour qu'ils soient bien Enfin je pense C'est pas le cas de tout le monde On est d'accord Mais Moi je prends des animaux C'est pour qu'ils soient hyper bien Le plus possible Dans leur élément Naturel Et qu'ils soient heureux Tout simplement Je prends pas des animaux Pour qu'ils soient malheureux Ça c'est C'est un fait Voilà Bref Bon Bah écoutez Sur ce On va déjà switcher le jour Je crois que tu l'évoques De toute façon Il est déjà pas mal long Et demain Je vous ferai le cache tour De la nouvelle cage De des chichous Et voilà Donc J'ai faim J'ai envie de faire pipi Donc on switch le jour Bon j'espère que je suis bien centrée Et je vous clôture le vlog au téléphone Parce que j'ai déjà monté mon appareil Pour aller tourner mes réels Sauf que j'attends que le chien Il est gentil le tout Alors je vais déjà vous donner le planning Lundi Une paille de problème Avec la rain Comme je vous ai dit Que j'allais la mettre en vente Elle est déjà réservée Voilà J'ai une abonnée Je savais Qu'elle la voulait Donc je lui ai envoyé un message Pour dire que j'allais la mettre en vente Et du coup Elle veut la prendre Alors je sais pas encore Dans quelle heure Tu vais vous les mettre Je pense que je vais les laisser comme ça Donc mercredi Mes favoris de chez SHEIN Voilà je vais vous regrouper un peu Mes pièces préférées Vendredi La cuine des papillons Et dimanche Le vlog Plus les réels Mardi, jeudi, vendredi Sauf si j'entends d'autres entre temps Je vais vous montrer la cage des chichous On les a changés Ils sont un peu perturbés Mais je pense qu'ils vont vite s'y faire Et là j'attends Deux colis aliexpress Pour eux Pour les fougis Donc c'est les chaînes en acrylique Et j'ai des poils partout Le chien lit Alors le gros est rentré La petite appareuse Et la tente C'est une sticker de lit Mais ça me servira de tente Pour aller avec eux Il y a une grosse avancée J'arrive à décaresser Maintenant ils sont encore un peu craintifs C'est normal Ça ne fait qu'une semaine Ce soir ça fera une semaine tout pile Mais ça avance Franchement en une semaine C'est déjà incroyable Le matin Ils sortent la petite tête de la boule Pour venir me voir Et tout Donc voilà Ils viennent chercher les verres dans la main Lui il me mord encore un peu Mais souvent quand j'ai les doigts Ils sentent la bouffe Par contre elle Elle m'a mordu Pareil dans le principe En pensant que c'était de la bouffe Mais juste en dessous de l'ongle Oh ça ça a fait mal Ça a fait très mal Voilà Donc j'ai refait une commande Shein hier Juste pour Enfin Pas vraiment juste pour eux En fait Amy m'a partagé un pot à pinceau Qui me plaisait qu'elle avait Qu'elle a recommandé sur Shein Et puis j'en ai trouvé un autre Quand elle m'a partagé le lien Donc j'ai commandé deux pots à pinceau Qui tournent Mais il fallait les frais de poids Gratuit Donc du coup j'ai commandé Plein de trucs pour eux Des jouets Des trucs Des étagères Pour mettre dans la cage Et tout Enfin Je vous ferai un haul spécial Oui Je pense Parce qu'entre ça et Aliexpress J'ai commandé pas mal de choses J'ai recommandé une cabane aussi Pour aller chez Shein Parce que je ne retrouve plus leurs fraises Donc je pense que le chien A jouer avec Dans le fond du jardin Voilà Tout simplement Donc je vous montre la cage Donc voilà ce que ça donne Sauf que comme il n'y a pas de toit Ben c'est pas assez sombre pour eux Donc là j'ai traficoté un petit truc Avec ces cartons d'oeufs Pour que Cuny puisse aller dans son panier Mais il ne va pas Ils ont retourné la petite cabane Pour avoir le trou Dans le noir Bon après je les laisse se débrouiller Comme ils veulent Donc on a remis juste cette étagère là Qu'on avait avant Que j'ai stabilisé avec les tiges Qui allaient dedans normalement La petite échelle On leur a mis les deux en plastique comme ça Et celle en coin là J'ai mis quand même le fond de l'ancienne cage Pour pas qu'ils soient que sur de la grille Parce que c'est dangereux pour leur papatte Derrière il y a une planche de bois Mais ça on rectifiera après Donc il y a leur litière en dessous Il n'y a que ça de toute façon Leur foin Et les gamelles je les mets là bas Le biberon ici J'ai remis le hamac Et derrière il y a le panier Que Cuny va dedans normalement Mais après Parce que bon là ils ont un peu de mal C'est un peu haut pour grimper Donc on doit faire un petit escalier Avec tout ça Je vais commander l'autre Qui s'ouvre toute la partie Qui ira en dessous Celle-ci au dessus Donc ils auront double espace Elle va doubler de hauteur Dès que je peux la commander Donc voilà Avec Chéri on va regarder aussi Pour acheter Du placo Pour mettre dans le fond Pour pas qu'ils aient la grille directement Et voilà Donc là ils sont un peu perturbés Mais Ecoutez Il faut le temps qu'ils s'adaptent A la nouvelle cage Je sais pas si je vais les faire sortir Aujourd'hui Histoire qu'ils rentrent dedans Ah Bonjour Queenie Elle va aller dans son petit panier Ouais Elle a vu qu'ils aient un peu plus sombre C'est bien Voilà Bon là je vais les laisser tranquilles Pour qu'ils s'habituent Bonjour ma Cui Cui Qu'est-ce que tu fais ma mémé Bonjour ma mémé Bon du coup elle est un peu moins haute Enfin même beaucoup moins haute Mais elle est plus large Aussi bien en profondeur Qu'en largeur Donc quand ils auront les deux Ça sera un palais Et voilà Ils seront dans un château Et on remettra des étagères De toute façon il y en a encore des en plastique Qui sont fournis avec l'autre Donc voilà On verra bien Et Chéri va essayer aussi de raccourcir ici De mettre juste les roulettes en dessous Il faut juste qu'on voit si le plateau passe Sur l'autre Vu que c'est celle qui est en haut Comme ça ils sont vraiment au niveau du sol Pour rentrer et sortir à leur guise Et voilà Donc voilà ce qui conclut ce vlog Là il dorme Voilà ce matin j'ai fait les petites caresses J'espère que ça vous aura plu Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et tout ça tout ça tout ça On se retrouve demain de toute façon en vidéo Et puis toute la semaine Enfin pas toute la semaine Mais voilà les jours habituels de la semaine J'ai beaucoup de retard J'ai un poil qui me chatouille le pif J'ai beaucoup de retard en tournage de vidéos Là pour moi il y a le vlog d'aujourd'hui pour vous Et celle de lundi qui sont faites Mais sinon j'ai plus de Ils sont en train de te battre J'ai plus de vidéos J'ai pris beaucoup de retard Mais bon on fait comme on peut Ici j'ai mis les meubles Alex Je vous avais montré Donc j'ai rangé mon maquillage et mes soins dedans Et puis du bordel comme des trucs de bricolage et tout ça Comme ça j'ai tout sous la main Et voilà Bah écoutez Sur ce Bah moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz